Je pense qu'on a joué un match où le contenu a été satisfaisant, surtout la première mi-temps. On a été très en place, on s'est créé beaucoup plus d'occasion. Je pense que NIT était le manque de ce réalisme en première mi-temps. On pouvait même mettre 3-4 buts. Et à partir de là, je parle du contenu. On a été au-dessus, on a imposé un rythme, on a joué. La deuxième mi-temps, nous revenons. Je pense que nous donnons nous-mêmes l'avantage à l'adversaire, un but que nous-mêmes nous donnons à l'adversaire. Et un deuxième but que nous prenons suite à certainement une faute sur Sadio, où la défense n'a pas fait attention. En deux minutes, je crois que c'est inacceptable qu'une équipe de ce niveau prenne deux buts. En moins de deux minutes. Moi, je pense que tout a été déjoué à partir de là. Et plus loin, on s'est créé beaucoup plus d'occasion. Moi, je pense, comme je l'ai dit au départ, on est en train de reconstruire l'équipe. Et je pense par la qualité du jeu qu'on a commencé à mettre en place. Et certainement, la différence a été sur la rigueur des joueurs, le réalisme. Voilà deux occasions que les Congolais, oui, ils ont réalisées. Et nous, tant d'occasions, on n'a pas pu mettre le ballon au fond. Et je crois, dans l'ensemble, on a joué, les Congolais ont gagné. Une première question, oui. Pour la coach, moi, c'est vraiment l'équipe. On n'a pas compris le changement de l'usine-férieure. L'équipe est ménée. Vous enlevez un moment là-bas. Vous enlevez un moment là-bas. Vous enlevez un moment là-bas. Pourquoi ce choix ? Oui, parce que Sadio, il ne fallait pas perdre Sadio. Il fallait ramener Sadio, deuxième attaquant, jouer avec Doumbouya. Et que parallèlement, José joue sur le côté. Je pense que ça a donné. On a eu des occasions. Et on n'a pas été réalisés. Deuxième question. La libre. La libre. La libre. Qu'est-ce que vous passez derrière, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous passez derrière ? Je vais voter la question. Antenneur, comment expliquez-vous cette contre-performance aujourd'hui ? Si vous plaît, faites passer les contre. Bon, moi, je parle de défaite, mais il n'y a pas une contre-performance. On a été naïfs, c'est des deux buts en deux minutes. On a été naïfs. Deux buts en deux minutes. Moi, je crois que c'est ce plan de jeu, on n'a pas été contre-performance. Non, mais on a pris des buts sur une certaine naïveté. Oui, c'est un gars. Bonsoir. Oui, bonsoir. À Monacide, on joue une mi-temps. À Coragui, on joue une mi-temps. Dès plus la reprise de Compranien. M. Christine, à l'éteinte. Moi, je crois que ce n'est pas parce qu'on a mal joué la deuxième mi-temps, c'est vrai. Ce sont les deux minutes. Vous avez vu le premier but qu'on a pris, c'est un de nous qui perd le ballon, qui remet à l'adversaire. Le deuxième but, c'est une faute sur Sadio. Mais sur le plan du jeu, moi, je pense jusque-là, retenons qu'on est en reconstruction de cette équipe. Il faut travailler sur la durée. À moins de 4-5 jours, on ne peut pas mettre une équipe qui peut rivaliser les équipes africaines. Ce n'est pas facile. Colca, oui, dernière question. Le coach, il faut qu'on est à temps. Oui. Ah, c'est compliqué. Moi, je pense qu'on a moins de chances pour la qualification mondiale. Oui. Les gars, vous êtes en train de parler, on est en professeur. Quel a été le message ? La Guinée-Venne, en première période, 1 but à 0, quel a été le message de la méfesseur ? Le message, c'était d'imposer un rythme en deuxième mi-temps. Garder le rythme qu'on a mis en première. Et on a essayé. C'est une paire de balles. De nous-mêmes, on prend un but. Moi, je pense que ces deux buts ont joué tout. Mais sur l'ensemble, je pense que l'équipe est celle-là.